Guys, I'm f***ing scared. Nous ne voulons pas d'affrontements entre frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest parce que c'est exactement ce que les colons veulent voir. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète, 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois, 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Dans un communiqué conjoint, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, pour parole du gouvernement Burkina Bé, Ritalba, Jean-Emmanuel Ouédrago, et le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Pour parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga du Mali a averti la CEDEAO contre toute intervention militaire au Mali. Ils ont affirmé que cela serait assimilé à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le communiqué lu à la télévision d'État du Mali fait suite aux conclusions des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui se sont tenus à Abuja le 30 juillet 2023 pour discuter de la situation politique au Niger. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali ont exprimé leur solidarité fraternelle envers le peuple frère du Niger qui a pris la décision responsable de prendre en main son destin et d'affirmer pleinement sa souveraineté. Cependant, ils ont vivement dénoncé les sanctions imposées par ces organisations régionales soulignant qu'elles aggravaient la souffrance des populations et portaient atteinte à l'esprit du panafricanisme. Refusant d'appliquer ces sanctions qu'ils usent illégales, illésitimes et inhumaines, les gouvernements de transition ont également averti que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait une réaction en chaîne, déclarant ainsi une guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ils ont même menacé de quitter la CEDEAO en cas d'intervention militaire et d'adopter des mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et aux peuples du Niger. Le communiqué met également en garde contre les conséquences désastreuses d'une telle intervention militaire, évoquant le précédent de l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye qui a conduit à l'expansion du terrorisme dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. De son côté, la Guinée, également dirigée par des postistes, a déclaré dans un communiqué que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait la dislocation de la CEDEAO. La Guinée a également exprimé son soutien au peuple frère du Mali, du Burkina Faso et du Niger, appelant à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Elle a cependant tenu à préciser que les sanctions et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent pas la République de Guinée. Il est important de noter que la Guinée, le Mali et le Niger sont actuellement sous sanction de la CEDEAO et de l'Union africaine suite aux coups d'État survenus au cours des trois dernières années dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Le plus récent en date étant celui du Niger survenu la semaine dernière. Face à cette situation tendue, les dirigeants de la sous-région doivent faire preuve de responsabilité et des dialogues pour trouver des solutions pacifiques aux crises politiques qui secouent ces pays frères et préserver la stabilité de toute la région Ouest africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de la partager avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. A bientôt, ciao !